As-tu bien remarqué que chaque nom de note a une couleur spécifique ? Rouge pour le Do, orange pour le Ré, etc. Ce code est le même ici et en classe où tu pourras remarquer que tous les instruments respectent ce code de couleur. Une mélodie est donc une suite de notes. Prenons cette mélodie. Si j'échange de place certaines notes, j'obtiens une mélodie différente de la première. Maintenant, si je change des notes, c'est pareil, j'obtiens une nouvelle mélodie. Chaque nouvelle combinaison sera donc une nouvelle mélodie. Mais au fait, as-tu reconnu cette première mélodie ? Et celle-là ? Si tu as reconnu, tu pourras peut-être réciter des paroles, ou donner un titre, ou l'auteur, peut-être une histoire, ou peut-être un souvenir. C'est parce que la mélodie fait partie de l'identité d'une oeuvre. Elle permet de la reconnaître, c'est-à-dire de savoir de quelle oeuvre il s'agit, quelle personne l'a composée ou jouée. Tu remarqueras aussi que je n'ai pas tout à fait respecté le temps entre les notes. Pour autant, tu as quand même pu identifier la mélodie et l'oeuvre. Cela prouve que c'est bien la suite précise de notes qui compte avant tout. Le rythme, c'est-à-dire l'espacement de temps entre les notes, est beaucoup moins important en général. Voici un résumé de la vidéo, n'hésite pas à mettre en pause, ou à revoir cette vidéo pour être sûr de bien avoir tout compris.